Les amis bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour un petit débrief, une petite review de l'épisode 158, je crois, de Boruto. Alors, il n'y a pas un million de choses à dire. On tourne autour d'un truc, au premier abord, à première vue, on pourrait croire que c'est un épisode d'aucune utilité. HS, parce qu'il prend les ingrédients de Boruto qu'on a à chaque fois, la petite mission de Boruto, Sarada et Mitsuki. Et c'est toujours à peu près le même délire, un tel a disparu et il faut aller dans ce village. Et c'est des villages qui ont connu une certaine tristesse par rapport à truc. Bon, au premier abord, voilà, c'est ce qu'on voit. Sauf que, là, comme je vous ai dit, on n'est pas sur un HS. On est sur quelque chose qui va nous expliquer, nous détailler et nous mener vers un truc. Cette mission-là, elle n'a qu'un seul objectif, il faut se le dire. C'est nous rapporter des éléments sur le mystère de l'organisation Cara. L'organisation Cara, l'arc, donc si je ne me trompe pas, a vraiment commencé l'épisode dernier. Que ce soit un épisode lié au manga ou autre, on est quand même sur quelque chose qui va nous expliquer des choses. Alors, la première chose qu'on voit dans l'épisode, c'est un personnage bizarre. Au début, tu te dis, c'est un mec de chez l'organisation de Cara ou pas, mais je n'ai pas l'impression. En plus, il est en train de manger, on dirait un genre de fruit du démon de One Piece, c'est marrant. Il se retrouve autour des falaises qu'on peut retrouver, je pense, avec Boruto à la fin de l'épisode à peu près. Bref, ce qu'il faut retenir de cet épisode, vous vous rappelez, lors du dernier épisode, lorsque le chef de l'organisation Cara évoque le questionnement en se disant « Mais comment ça se fait que notre labo à cet endroit continue de fonctionner ? » Et on a eu une petite caméra isolée sur un vieux, on voyait que le bas du visage, ce petit vieux-là qui avait l'air d'être au courant un petit peu de ce qui se passait. Donc, là, on fait le lien. Petit vieux, labo. Fin de l'épisode, on nous parle du scientifique. Du scientifique de Konoha, qui a donc été kidnappé, entre guillemets, qui avait été bizarre, qui avait l'air d'avoir apporté des infos, je pense, à l'extérieur, qui, à certains moments, paraissait très très louche, comme manipulé, peut-être. Derrière lui, on voyait un gars avec une capuche. Et dans cet épisode, on revient sur un délire d'un scientifique disparu dans un village, qui a des connaissances. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit ? Un petit vieux. Et quel est ce petit vieux ? Regardez. Et là, il n'y a pas fauteux. Donc, le petit vieux qu'on voit, là, dans cet épisode, qui paraît être complètement naze, et bien, ce petit vieux, ça a l'air d'être, et c'est, je pense, le petit vieux de l'organisation Kara. Et lui, si chacun devrait être consacré à quelque chose dans une organisation, et bien, dans l'organisation Kara, je dirais que ce petit vieux-là, il s'occupe de tout ce qui est laboratoire scientifique. Est-ce que ça ne nous expliquerait pas, peut-être, donc, le lien, encore une fois, entre ce vieux-là et Kawaki ? Parce que, comme je vous ai dit, le laboratoire avait l'air d'être quelque chose en lien avec Kawaki dans l'opening. Donc, on est dans beaucoup plus de choses importantes que de choses qui paraissent inutiles. Et surtout, qu'à la fin de l'épisode, on voit un personnage bizarre qui a l'air de se transformer, je pense qu'il va mourir, c'est-à-dire, ça a l'air d'être le scientifique disparu. Donc, il y a des essais, des tests qui sont faits sur des personnes. Et là, on a l'air d'avoir essayé de trouver quelque chose en lien avec les cellules de Hashirama. Il ne faut pas oublier que les cellules de Hashirama, tout ce qui est régénérateur, tout ce qui est technique de Mokuton, là, et tout ça, le bois et tout, voilà. Qui est un élément très, très important dans Naruto, dans Boruto. Et c'est l'un des éléments les plus puissants aussi. Surtout quand on l'assimile avec le Sharingan et tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on a l'air, dans l'organisation Kara du moins, avec ce petit vieux, de faire des manipulations et de ne pas se préoccuper de la loi. Parce que, bon, pour aller chercher à Konoha, un scientifique, le manipuler, de l'autre côté faire la même chose avec d'autres endroits, et bien, tu te dis que ce petit vieux-là n'est pas sympathique. Qu'il n'a rien de sympathique et qu'il va y avoir un retournement de situation. Et que ce petit épisode, et peut-être le prochain, serviront à nous mener vers ce qui va être encore plus authentique et plus proche de l'organisation Kara. Donc, c'est pas des épisodes non plus à sous-estimer pour toutes les personnes qui diraient « Ouais, bon, vas-y, c'est HS, c'est truc. » Non, c'est pas spécialement HS. Ça se voit. Ça se voit. On te met un personnage, quand même, de l'organisation Kara. Je sais pas si cet épisode est dans le manga papier. J'ai pas l'impression. Mais c'est ce qui permet peut-être d'apporter des éléments en plus pour qu'on puisse comprendre directement. Parfois, dans un manga, voilà, on a les éléments qu'on t'a exposés. Ceci, ceux-là, voilà, l'histoire, le scénario et tout. Et des fois, vu que le scénario est bien avancé, on se permet de rajouter des petites infos dans l'animé qui nous feront mieux comprendre les choses. Tout comme dans Boruto, au début, on a eu droit à des personnages à l'école de Boruto et tout ça, que dans le manga, si je me trompe pas, une fois, j'étais tombé sur une image, je crois que c'était sur Twitter, et bien il y avait Sumire, qu'on ne voyait pas au début dans le manga, alors que dans l'animé, on la voit dès le début. Vous voyez, on utilise l'histoire du manga qui existe bien avant l'animé pour, dans l'animé, apporter des choses qu'on a envie d'apporter pour encore te faire mieux rentrer dans le scénario et dans la profondeur de cette histoire. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant, les amis. Faites le lien, maintenant. Là, vous pourrez revoir l'épisode d'un aïe différent pour ceux qui n'ont pas compris. Faites le lien entre les laboratoires, entre la recherche scientifique qui se veut être beaucoup plus développée. Donc, je pense que la science qui existera chez l'organisation KARA, étant donné qu'elle prend de la meilleure science de chaque endroit, peut-être elle va être ultra développée. On verra peut-être des choses chez eux qu'on n'a jamais vues dans Naruto et Boruto. Donc, il y a de l'expérimentation humaine. Si on tente les régénérations, si on tente les... On vise les cellules de Hashirama. On a vu le petit Kawaki dans l'opening venant de Boko bizarres, qui permettent soit de régénérer, soit de fabriquer. Le petit vieux, il n'est pas si sain que ça, les copains. Moi, je vous le dis. Enfin, je pense, du moins. Donc, cet épisode, il est intéressant, mais il mènera sur ce qui est encore plus intéressant. On a un nouveau personnage aussi, qui est très sympathique. Enfin, pas très sympathique, mais très sympathique à voir. Quelqu'un qui a du recul, quelqu'un qui est là pour prévoir, limite, quand les choses commencent à péter les plombs, quoi. Un personnage assez froid, qui me rappelle un petit peu le Yamato de Naruto. Bon, d'un autre level, mais... Mais celui-là, très très froid, qui, limite, ne rigolera jamais avec toi et tout, mais qui se veut être, je pense, au contraire, un personnage qui va être... Alors, important à la suite, j'en sais rien. Je pense qu'il va être... C'est lui qui va peut-être sauver les choses, mais quoi qu'il en soit, le vieux, le petit vieux, bon, ça ne va pas en finir avec lui. Mais on aura des infos sur lui, mais tout ça est lié à l'organisation Kara. C'est les petits éléments, comme je vous ai dit, qu'on apporte à l'organisation Kara. J'ai bien aimé aussi le Sasuke, au début d'épisode, qui cherche encore une fois à protéger Boruto, qui est dans la protection de Boruto, qui est attentif à chaque détail, qui lui offre, qui lui donne un gant afin de cacher la marque de Boruto qui a grandi et qui est désormais beaucoup plus visible. Donc, on nous montre l'importance du fait qu'elle ait grandi et elle risque peut-être encore de grandir, je ne sais pas. Elle fera naître ce qu'on a pu voir au début de l'histoire de Boruto, un genre de pouvoir qui peut-être est immense. Elle est apparue après avoir tué un ou une autre Tsutsuki et cette marque existe chez l'organisation Kara, ne serait-ce que par leur chef, on l'a vu ici. Donc, c'est quoi cette organisation ? C'est une organisation qui tue tous les autres Tsutsuki parce que quand tu tues un autre Tsutsuki, tu possèdes cette marque. Pourquoi ? On ne sait pas encore. Et Kawaki aussi en aura une. Est-ce que tous les personnages de l'organisation Kara ont cette marque ? Je ne pense pas que tout le monde puisse la voir étant donné que le petit vieux là, peut-être qu'il l'a, mais je n'ai pas l'impression. Donc, il y a une grande utilité dans l'organisation Kara au niveau de la science, de la génétique et de l'expérimentation humaine. Avoir la science de chaque endroit, c'est vouloir se développer pour pouvoir produire des choses. Je pense qu'Horoshimaru, il pourrait être intéressant dans la compréhension de tout ça parce que c'est un peu son domaine aussi. Et ce qui va être mis en utilité, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien. Après, on verra. On verra. Mais cet épisode, il nous permet vraiment ce qu'il y a à retenir de cet épisode pour moi. C'est de dire, encore une fois, là, on évoque le côté labo. L'épisode d'avant, on nous a évoqué très rapidement le laboratoire qui était caché sous le village de la pluie. C'est un endroit très stratégique, bizarrement. Je ne pense pas qu'on nous ait mis le village de la pluie au hasard parce qu'il est très... Il est stratégique et ce côté-là, alors il est très déserté, c'est vrai. Mais surtout, je ne sais pas... Il a un symbole. Bref, comme je vous ai dit, voilà. Épisode d'avant, laboratoire, dans cet épisode scientifique. Fin de l'épisode dernier, on évoque le scientifique de Konoha. Là, on parle d'un scientifique d'une autre ville. On met en lien avec Kara par rapport au petit vieux qui a l'air d'être préoccupé par rapport au premier labo découvert. Désormais, il est en charge d'un autre truc scientifique. Voilà. Le petit vieux, c'est le mec qui est en charge scientifiquement, peut-être, dans le monde d'infiltrer, d'expérimenter, etc. Moi, je pense un peu que c'est ça pour l'organisation Kara. Alors, chaque personnage, peut-être, qu'il aurait quelque chose en lien. On verra tout ça avec le temps. Mais voilà ce qu'il faut retenir à peu près de cet épisode, je pense. Voilà. Le petit méchant du début qu'on a vu, je n'ai pas l'impression que ce soit un mec de chez Kara. Ce sera un gars, peut-être, qui a subi une métamorphose ou ça n'a pas l'air d'être un gentil non plus. Donc, il y aura un conflit final avec lui. Je ne sais même pas si c'est le gars qu'on voit à la fin. Je n'en sais rien. Mais au final, les méchants et les combats de ces arcs-là, c'est surtout pour nous montrer des éléments qui nous mèneront à Kara, je pense. Parce que le petit vieux, je ne le vois pas se battre, un truc. Lui, à la fin, je pense qu'on le reverra bien plus tard, peut-être. Voilà, les amis. On se tient au jus pour une prochaine review la semaine prochaine. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada